chapitre 2 la quête du pouvoir le lion fifi le bon réfléchissait en haut de sa tour de 46 mètres il dominait l'ensemble du palais des ducs et bien au delà c'était tous les états de bourgogne une vue à des kilomètres à la ronde fifi était devenu le grand duc d'occident d'un pouvoir et d'une puissance inégalée à cette époque la cour des animaux de bourgogne était alors la plus brillante en europe il avait réussi à attirer les flamands qui amenaient une lumière nouvelle de la beauté picturale de la grâce au palais ce n'était pas le rose des flamands il n'y avait bien sûr pas de crevettes en bourgogne mais des couleurs chaudes un copier coller des couleurs hollandaises les toits de dijon prenait alors des couleurs d'automne dans la lignée des vignes de la côte de la nature verte et brune à la force rouge du roi il fallait bien passer par le jaune d'or et même pas lors d'ange fifi aimait cet or tout son palais en était cousu fifi se voulait le passeur de la nature à la culture et sur les toits du palais aussi les rossignols se succédaient fifi pouvait entendre les roulades les trilles les crescendo flûter de murmures à gloussement qui se succèdent de façon nuancée limpide et variée fifi avait réussi à donner leur chance à ses animaux à les encourager pour devenir artistes peintres pour certains et musiciens pour d'autres fifi n'était pas l'un de ces rois lions qui obtenaient les territoires par l'épée comme son ami juré le lion de paris sanguinaire qui avait tué lâchement son père jean l'audacieux surnommé le sans pétoche fifi était un lion de pouvoir certes il avait ses rugissements mais il était non violent son charisme pouvait réunir et fédérer et c'est pour cela qu'on l'appelait fifi le bon mais le roi ne regardait plus à ses pieds les toits du palais il visait plus haut dans le ciel quel était sa destinée les oracles célestes pouvaient-ils prédire l'avenir après deux mariages où ses princesses lionnes moururent jeunes sans lui donner d'enfants légitimes fifi n'avait toujours pas de descendance à cette époque il faut l'avouer on ne pavé pour les plus vernis ce n'est-elle pas comme maintenant où les enfants sont devenus des biens si précieux mais pour le lion fifi la question poserait un jour de transmettre l'anneau du calme à l'index de la patte droite avant de son successeur fifi en haut de sa tour alternait donc son regard entre son anneau de pouvoir en or brillant et le ciel bleu aux nuages blancs les nuages sorti à cet instant un faucon qui se mit à tourner au dessus de la tour fifi connaissait bien ce faucon la chouette elisabeth n'avait pas tard et des loges sur ce faucon qui se prenommait hugo c'était son meilleur élève à l'école de la plénitude sa supériorité était inégalée elle l'avait d'ailleurs quelque peu exilé mais son ambition d'explorer aussi loin que possible la vie le monde les animaux restait intacte hugo avait une vivacité d'esprit sans pareil et arrivait comme nul autre à distinguer le bien du mal à des kilomètres parmi les grands comme parmi les petits mais ce que fifi admirer le plus chez hugo était sa vision à long terme et ce sentiment de liberté qu'il affichait en volant tout elle déployée si haut fifi était sous le charme d'hugo qui volait désormais dans la lumière du soleil son nombre si grand planait sur les toits vernissés il était si majestueux fifi prit alors sa décision c'était l'animal qu'il voulait et il envoya un message par pigeon hugo arriva à l'heure dite au rendez vous à la maison maya rue des forges hugo attendait dans la rue sur ses gardes le bruit des marteaux sur les enclumes on façonnait ici les métaux tout coloré les broncs cuivre de vénus et puis d'argent couleur de lune la chaleur l'incandescence dans les fonds réfractaires c'était tout le pouvoir du roi qui résonnait là dans la tête d'hugo mais surtout hugo s'interrogeait sur l'objet de son rendez vous que lui voulait donc le roi les forges ne semblait plus battre le fer de mars nous n'étions donc plus dans une période de guerre la guerre de cent ans avec les anglais était terminée hugo se rassurait par l'observation des faits le duc le lion arriva et lui sourit entrez seigneur hugo l'occident a besoin de vous j'ai un grand projet et je veux qu'à terme vous me succédiez votre supériorité sur tous mes sujets s'impose et vous devez noble faucon désormais l'exercer ne détente plus rien vous allez me dire qu'un rapace n'a jamais succédé à un félin j'ai longuement réfléchi et il est temps de casser cette lignée de pensée déterminée on ne met plus roi on le devient il n'y a pas de fatalité la fatalité c'est l'excuse des âmes sans volonté hugo je vous demande d'exister d'être le propre créateur de votre existence ce sont vos actes qui vont déterminer votre victoire hugo vous avez la connaissance avec vous votre lumière va bien plus vite que mes mots que mes ordres c'est de votre lumière que le duché a besoin la rue nous ne fabriquons plus d'épées nous sommes passés au pistolet à briquet et j'aurais même changé la devise ante ferit quam flamma misset il frappe avant que la flamme ne brille le duché dispose de la technique cela apporte la vitesse c'est votre vitesse d'esprit hugo votre flamme que je veux pour accélérer mon nouveau grand projet go était flatté par la reconnaissance du roi je vois avec plaisir que le duché veut désormais laisser entrer la lumière au lieu de garder ses volets fermés les volets permettent de garder l'exclusivité et le secret des conversations mais la lumière a des avantages encore insoupçonnés j'ai l'ambition de redorer le bûcher l'obscurité ne chasse pas l'obscurité seule la lumière peut le faire vous savez hugo nous avons vaincu la peste un tiers des animaux sont morts nous avons réussi à faire la paix avec nos ennemis de toujours les anglais nous faisons désormais du commerce entre lyon il y a encore ce coq en colère qui cocoricote à la basse cour de paris laissons le chanter encore ce pauvre dégénéré les anglais ont compris leurs intérêts ce sont les principaux fournisseurs commerciaux de nos comtés de namur d'envers de rolland de zélande j'ai réussi à fédérer plus de 17 provinces des pays bas et ça devrait vous plaire j'ai lancé l'acquisition du luxembourg la ville de lumière ça devrait vous plaire hugo dit fichy en clignons de l'oeil l'extension de votre pouvoir est en effet impressionnante mais que voulez vous donc de plus hugo je veux repartir en croisade pour les arts pour les unifier je veux créer un nouvel ordre les anglais ont des chats celui de la table ronde leurs chevaliers sont chargés de mener la quête du graal et d'assurer la paix du royaume contre les jaloux et les traîtres moi je veux créer un ordre encore plus précise à la sainte chapelle au puits de moïse une confrérie de 51 chevaliers de la toison d'or je voudrais que vous en soyez le premier chevalier hugo le fondateur que la lumière brille de mille feux sur tout le duché et qu'à terme vous en soyez mon successeur l'église servira d'autres ambitions hugo était très intrigué pourquoi mêler la fraternité de l'église et la toison d'or pourquoi donc 51 chevaliers même au roi vous savez bien que la toison d'or est celle du bélier grec fabuleux chrysomalos qui a des ailes des cornes effectivement une toison d'or mais ce bélier a été sacrifié en l'honneur de zeus sa toison d'or était gardé par un dragon grâce à la magie de médée la toison a pu être récupéré par jason un héros fils de dieu du vent réol mais depuis personne ne sait où elle se trouve depuis la mythologie grecque parfaitement ta lumière sera cette nouvelle magie tu as le pouvoir de voir dans le passé les chevaliers seront des argonautes cette toison apportera la richesse et la sérénité à tout le duché l'église servira notre ambition pour la grandeur des arts et des techniques la toison d'or sera la nouvelle lumière la lumière de sortie je comprends l'honneur que vous me faites là je sens votre conviction à toute épreuve et la force que vous pouvez déployer pour cette quête vous aurez un budget sans limite permettez moi mon roi de me retirer pour méditer donnez moi cette joue j'ai besoin de sentir le vent dans mes ailes la lumière du soleil la sagesse n'est pas dans les mots j'ai besoin pour un tel projet de l'écoute de mon mentor la chouette élisabeth et sa vision à 360 degrés la sagesse est la force des faibles mais élisabeth sera tout conseillé je te laisse une semaine n'oublie pas que tu es un faucon un animal fort au talent de lumière tu vois plus loin qu'élisabeth l'élève a dépassé la maîtresse merci mon roi votre reconnaissance m'honore